Moi, c'est Dr So Papagalo, je suis le directeur de l'EUFR Santé et Développement de l'Université de Bambaye. Oui, les changements climatiques qui sont à l'eau du jour aujourd'hui, n'est-ce pas, constituent un problème éminemment important en charge de la santé des populations, dans la mesure où, comme vous le savez, physiologiquement, les températures adaptées aux conditions de vie humaine des populations se situent entre tant et degrés. Donc, vous convenez que quand il y a un changement climatique, on a les extrêmes, les extrêmes de froid ou les extrêmes de chaud. Quand il y a les extrêmes de chaud, vous comprenez aussi, c'est les canicules, et que beaucoup de personnes, les personnes vulnérables, les personnes âgées, sont assujetties à des conditions de vie très, très alarmantes, qui peuvent même décoller jusqu'à la mort. Et aussi, nous avons la prolifération des moustiques, vecteurs de maladies. Et bonjour à l'émergence de certains nombres de maladies, dont le paludisme, la dengue, la fièvre de la vallée du rift et Ebola, bien entendu. Voilà ces questions qui prouvent ces explications, n'est-ce pas, quant à notre engagement à lutter contre le changement climatique, qui est un facteur très important, n'est-ce pas, pour nous en matière de santé, la plus en charge. Un des effets, d'abord, comme je l'ai dit au début, nous avons d'abord la prolifération des moustiques, qui sont vecteurs de maladies, ces moustiques. Comme maladies, nous avons le paludisme, nous avons la dengue, nous avons Ebola, nous avons la fièvre du rift, qui ont les mêmes caractéristiques du point de vue même de la symptomatologie, et même de la transmission, parce que transmise par des moustiques dus à un changement climatique. Nous avons aussi l'asthme. Pourquoi l'asthme ? Parce que quand il y a changement climatique, la zone, l'ozone qui est agressée, n'est-ce pas, va polluer l'atmosphère. Au niveau des plantes aussi, nous avons ce qu'on appelle les pollens, qui vont se proliférer, qui vont se déverser dans la nature. Il y aura aussi une autre, n'est-ce pas, substance aéroallergène, qui va déclencher la crise d'asthme. Donc, étant donné que la prévalence de l'asthme dans le monde est très élevée, nous sommes à 300 millions de morts, vous voyez ce qu'on peut faire au niveau de cette catégorie de personnes qui souffrent de l'asthme. Nous avons aussi autre chose, c'est les cancers de la peau. Car, avec les ultraviolets qui vont arriver directement sur la terre, nous avons beaucoup de cancers de la peau. Donc, brûlure, n'est-ce pas, traumatisme au niveau, n'est-ce pas, des populations. Nous avons aussi une population, n'est-ce pas, qui est assujettie, qui est très exposée, c'est les albinos, pour ce cas-là. Autres pathologies, il y a l'hématologie cardiovasculaire, respiratoire, endocrinienne, toutes ces pathologies, donc bonjour, le jour où les changements climatiques, n'est-ce pas, affecteront durablement notre système de santé. Les solutions qu'on préconise d'abord, c'est la sensibilisation, l'information et la communication des communautés, du danger du changement climatique. Ça, c'est la première chose à faire, d'abord. Car, quand les populations prendront en charge leur propre santé, ils pourront quand même voir les inconvénients et intervenir très rapidement. Donc, la communication et l'information. Il faudrait aussi, au niveau des États, qu'on mette des services d'urgence, parce qu'il faut toujours prévenir que guérir des services d'urgence de prise en charge. Il faut aussi, la recherche soit établie sur les changements climatiques et la surveillance. La surveillance mettant, tout simplement, des programmes de surveillance. Il faut mettre des programmes de surveillance sentinelle qui permettent de contrôler le changement climatique. Car, les surveillances nous permettent de modéliser, n'est-ce pas, l'efficacité et l'attrénuation, n'est-ce pas, des changements climatiques.